et bonjour comment allez vous chers abonnés donc c'est prêt 13 et 4 on se retrouve aujourd'hui pour la prédiction de la semaine comme je vous l'ai dit je suis en formation toute la semaine donc du coup je n'ai pas la possibilité de vous faire les tirages du jour donc en remplacement je vous fais la tirage de cette semaine voilà donc j'espère que vous allez bien que vous êtes dans de belles vibrations de belles énergies n'oubliez pas d'aller consulter sandrinecoudert.com si vous désirez donc avoir une consultation avec moi je vous rappelle que les premiers prix pour une consultation c'est 30 euros vous pouvez aussi réserver un rituel donc il y a plusieurs rituels à votre disposition désenvoûtement bannissement attraction amour abondance guérison etc etc allez voir vous verrez sur sandrinecoudert.com n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager de mettre un petit commentaire c'est super important pour l'algorithme youtube je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons et des offrandes c'est vraiment très gentil ça m'aide énormément pour en fait me donner du courage me remercier et je peux aussi mettre de belles offrandes pour les guides pour les anges pour les archanges pour vous faire des bénédictions privées aussi c'est super important voilà donc n'hésitez pas si vous avez l'opportunité de faire une offrande un don et bien vous pouvez le faire sur le site il y a le le lien paypal sans plus attendre nous allons commencer maintenant à faire donc le tirage de la semaine qui arrive donc j'ai pris pour cela donc déjà le petit oracle des anges gardiens pour avoir le message des anges et on va faire ça avec le le normand donc c'est le golden le normand qui est très on va dire c'est un oracle moi j'utilisais toujours le classique le normand classique je l'ai toujours utilisé je l'ai utilisé pendant plus de 10 ans je crois et depuis qu'il y a le golden qui est sorti et bien écoutez je trouve que c'est un très très bel oracle et je vous le recommande si vous désirez travailler avec cet oracle après vous savez que moi mon préféré c'est le béline l'oracle de béline que j'utilise en consultation et j'aime bien aussi l'oracle g je donne des cours de formation avec l'oracle g donc si ça vous ça vous tente de travailler avec moi de que je vous forme à la médiumité que je vous forme à tout ça ben n'hésitez pas vous pouvez prendre une formation et vous pouvez prendre aussi une formation pour apprendre l'oracle g pourquoi pas si ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours si c'est une passion pour vous ou autre vous pouvez le prendre allez on y va merci les anges les archanges les esprits alliés merci de donner la prédiction pour la semaine qui arrive la semaine allez on y va on va voir déjà le petit message des anges l'inspiration la carte de l'inspiration alors une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ nous tes anges gardiens allons t'aider à concrétiser tes idées et de créer une nouvelle réalité de vie alors là c'est formidable parce que les anges vont vous aider en fait à avoir beaucoup plus d'inspiration de créativité vous allez avoir de belles idées je pense que vous allez avoir de grandes idées de alors des idées peut-être un petit peu particulières je pense que ce sont des idées un peu vous allez les trouver un peu étranges mais il faut pas parce que moi je pense que ce sont des idées vraiment constructives des idées qui vont vous aider vraiment à avancer dans votre vie donc belles idées pour vous alors on va voir un petit peu ne vous inquiétez pas les tirages vont revenir à partir du week-end prochain alors on y va les énergies pour la semaine prochaine alors on y va on va prendre 5 cartes quand je tire les cartes comme ça n'hésitez pas à penser à quelque chose à une question etc alors on y va pour la première carte qui ressort alors on a quelque chose en fait qui va je pense vous avez du mal à vous libérer d'une situation il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à se décoller j'ai l'impression que c'est une pensée ou alors une fausse croyance moi je pense que c'est des peurs aussi il y a peut-être des peurs en vous c'est comme une encre en fait vous voyez c'est vraiment comme une encre on a l'impression que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose vous êtes toujours attaché alors ça peut être une pensée ça peut être une croyance ça peut être une peur vous avez peut-être l'intime conviction de ne pas avoir de chance dans la vie il y a peut-être ça aussi qui ressort pas de chance dans la vie on a l'impression que vous êtes toujours en train de vous dire j'ai pas de chance il va encore m'arriver quelque chose voilà donc j'ai l'impression que vous êtes très négatif dans vos pensées peut-être une négativité alors il y a un retard qui est toujours là j'ai l'impression que vous traînez des pieds en fait j'ai l'impression que vous n'avancez pas dans votre vie et cette sensation vous allez l'avoir encore un peu la semaine prochaine j'ai l'impression que cette semaine qui arrive au lieu de vous dire bon ben c'est une belle semaine et tout elle va m'apporter de belles choses de belles vibrations j'ai l'impression que c'est tout au contraire vous êtes en train de broyer du noir en ce moment vous avez des comment dirais-je peut-être vous avez une mauvaise idée en fait une très mauvaise idée de votre vie vous avez peut-être des idées noires alors on a l'impression qu'il y a un départ un nouveau départ et j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle après ce nouveau départ bon alors si vous vous demandez si vous devez partir si vous vous demandez si vous devez aller de l'avant si vous devez quitter quelque chose, une situation ou si vous vous demandez cette semaine est-ce que c'est la semaine où je fais le grand saut où je fais le grand départ où j'ai envie d'aller de l'avant où j'ai envie de tourner la page je pense que c'est le moment pour vous de tourner la page, j'y vois vraiment des énergies positives j'ai l'impression que vous avez envie de renouveau dans cette semaine il y a des renouveaux qui vont arriver il y a des nouvelles énergies n'oubliez pas que vous allez avoir une inspiration particulière pour du renouveau alors si vous manquez d'inspiration vous allez en avoir parce que je vois qu'il y a vraiment les anges qui sont avec vous pour vous donner ce coup d'éclat ce coup de créativité que vous attendez et cette lassitude que vous avez ces pensées négatives vont s'évanouir dans les airs moi c'est vraiment ce que je pense par rapport à ça il y a vraiment, ah oui alors on a vraiment la protection par rapport à cette semaine il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre on a vraiment une très 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 belle énergie on a aussi l'arrivée dans votre vie d'une nouvelle rencontre donc il y a une nouvelle personne qui va arriver ça peut être une relation sentimentale ou bien une relation de travail une relation sociale une relation amicale en tout cas il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie on a de très 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 belles énergies aussi financières avec une sûreté de quelque chose alors on va voir de sûreté de quoi voilà, sûreté de renouveau alors vous êtes une personne bienveillante avec beaucoup d'empathie autour de vous vous êtes très généreux ou généreuse il y a vraiment de l'amour à l'intérieur de votre coeur et vous avez envie de donner cet amour autour de vous de la faire resplendir vous allez avoir aussi un courrier qui va vous faire plaisir c'est un courrier apparemment que vous attendez depuis un petit moment qui va répondre à une situation peut-être à un rapport avec un contrat soit un contrat pour l'achat d'une maison soit pour l'achat d'un véhicule soit pour l'achat d'un bien immobilier soit un contrat de travail mais c'est un contrat c'est quelque chose d'administratif c'est une lettre administrative pour quelque chose de bien donc vous recevez ce courrier de tout coeur vous êtes vraiment content de recevoir ce courrier ensuite on a je pense que la rencontre c'est une rencontre relation sociale amoureuse qui peut découler à quelqu'un qui va rentrer chez vous relation sociale amoureuse tirée vers le sentimental et une personne qui va rentrer dans votre domicile qui va rentrer chez vous voilà vous attendez depuis très 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 longtemps alors il faut vous méfier par contre d'une personne de sexe féminin avec des idées un petit peu négatives à votre égard je dirais même de jalousie donc soyez très prudente ou prudente par rapport à une femme qui se montre un petit peu comme un ennemi alors on va prendre une dernière carte pour savoir un petit peu le condensé de tout ça voilà donc l'homme de coeur donc vraiment vous allez faire une très très belle rencontre de la semaine si on vous propose des sorties on vous propose d'aller quelque part faire une sortie vous dites oui parce que vous allez rencontrer une personne et ce sera à l'extérieur de chez vous lors d'un événement voilà c'est quelqu'un qui par hasard vous rencontrez cette personne voilà donc tirage de la semaine ah bah écoutez il est vraiment bien il est vraiment très très positif ce tirage je vous invite vraiment à marquer en commentaire merci et 4 j'attire à moi ce tirage de tout coeur en tout cas je suis ravie de vous l'avoir fait ne vous inquiétez pas les tirages reviendront rapidement pour vous dès le week-end prochain je vous fais de gros bisous les amis je vous aime n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mettre un like de mettre merci et 4 j'attire cette prédiction voilà retrouvez-moi sur sandrinecoudert.com pour toutes vos consultations je vous fais un bisou je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos je vous aime à très bientôt